Le journal de la mi-journée de RTI 1, bonjour à toutes et à tous, voici les trois titres. En marge des travaux de la COP 27 à Charmelcher en Égypte, plusieurs échanges et participations à des tables rondes et panels pour le vice-président ivoirien Thiemoko Melliette-Kone. Au menu, les financements innovants pour le climat, le développement et l'initiative Abidjan Legacy Programme. En Côte d'Ivoire, 370 000 titres fonciers produits en 2022, des chiffres révélés lors de la quatrième édition de la Conférence des conservateurs. Les travaux se sont déroulés récemment à Grand Bassam dans la région sud, objectif renforcer la sécurité juridique des droits réels immobiliers. Enfin, la côte adriatique de l'Italie, secouée aujourd'hui par un séisme. Un Conseil des ministres se tient aujourd'hui en Côte d'Ivoire au palais présidentiel dans la commune du Plateau, rencontre présidée bien sûr par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons en parler largement dans nos prochaines éditions. Les travaux de la 27e édition de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se poursuivent à Charmelcher en Égypte. Et en marge de cette rencontre, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Meliette-Kone, a eu plusieurs échanges et participé à des panels et tables rondes. Les discussions ont porté sur les financements innovants pour le climat, le développement et l'initiative Abidjan Legacy Programme. Les explications de Mahama Traoré. Journée de travail chargée pour le vice-président de la République à la COP 27 qui se tient à Charmelcher en Égypte. Timoko Meliette-Kone participe tout d'abord à la table ronde sur les financements innovants pour le climat et le développement. À cette rencontre, le numéro 2 de l'exécutif ivoirien fait entendre la voix de son pays qui déplore le difficile accès des États africains aux lignes de crédit dédiées à la lutte contre les changements climatiques. Lors d'une seconde réunion où il est invité à prendre la parole, Timoko Meliette-Kone se fait cette fois promoteur du programme Héritage ou Abidjan Legacy Programme. Cette initiative, lancée en mai dernier par le président Alassane Ouattara à la faveur de la 15e conférence des partis de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, accorde un point d'honneur à la réconstitution du couvert forestier. Cette initiative, qui est un puissant accélérateur du développement durable et de transformation de notre économie agricole, a suscité la mobilisation exceptionnelle et le soutien financier des partenaires au développement, portant sur les ressources financières nécessaires pour sa mise en œuvre, soit plus de 2,5 milliards de dollars américains. Après les dossiers climatiques, Timoko Meliette-Kone se rend à une autre tribune, cette fois pour présenter l'intérêt qu'accorde le chef de l'État Alassane Ouattara à la nutrition. Le président de la République de l'État Alassane Ouattara reconnaît l'importance de la nutrition pour les personnes, la planète et les économies. En sa qualité de champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, il fait de la lutte contre la faim et la malnutrition une priorité dans son agenda continental mais aussi national. C'est dans ce sens qu'il a conduit le plaidoyer auprès de ses pairs en vue de faire de l'année 2022 l'année africaine de la nutrition avec un accent sur le renforcement de la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire. Preuve de l'engagement du président Alassane Ouattara à lutter contre la malnutrition, Abidja abritera le 5 décembre prochain une réunion de haut niveau sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Un mot à présent sur le sommet présidentiel organisé dans le cadre de la COP 27 à Charmelle-Fière en Égypte. Dans son allocution, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Meliette-Kone, a rappelé les efforts consentis par son pays pour préserver la planète. La Côte d'Ivoire qui entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici à 2030. Les précisions de Mahama Traoré. COP 27, conférence des partis sur les changements climatiques, 27e édition. Le président de la République Alassane Ouattara y est représenté par le vice-président Thiemoko Meliette-Kone. A son arrivée sur les lieux des travaux à Charmelle-Cher, l'Ivoirien est accueilli par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Comme d'ordinaire, cette rencontre mondiale s'ouvre par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, marqués par une série d'allocutions sur l'urgence climatique. En portant la voix du chef de l'État Alassane Ouattara, le vice-président Thiemoko Meliette-Kone fait savoir que son pays maintient son engagement pris depuis l'accord de Paris en 2015 à lutter contre le réchauffement de la planète. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a décidé de rehausser son ambition climatique à travers ses nouvelles contributions déterminées au niveau national afin d'oeuvrer pleinement à la préservation de notre planète. La Côte d'Ivoire entend ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,4% d'ici 2030. Ramener et porter le taux de couverture forestière de 10% actuellement à 20% à l'horizon 2030. En outre, elle ambitionne de porter à 45% d'ici 2030 la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique grâce notamment au gaz naturel, à l'hydroélectricité, au solaire et à la biomasse. Face à l'urgence climatique, Thiemoko Meliette-Kone appelle les États du monde à conjuguer leurs efforts. La situation géopolitique actuelle du monde menace, partout d'ailleurs, les acquis de notre lutte contre le réchauffement climatique. L'urgence énergétique ne doit pas nous détourner des objectifs vitaux de l'accord de Paris sur le climat. C'est le lieu de réitérer l'appel de mon pays en faveur du respect des engagements relatifs au financement, de l'adaptation et au soutien à la transition énergétique, en particulier en Afrique. Notre planète suffoque chaque jour un peu plus. Nous devons davantage agir avec célérité afin d'inverser durablement la trajectoire dramatique de son réchauffement. Les travaux de cette COP 27 se poursuivront avec plusieurs tables rondes et des panels. Retour en Côte d'Ivoire avec la quatrième édition de la conférence des conservateurs à Grand-Bassam dans la région sud. Il s'agit pour la Direction générale des impôts de renforcer la sécurité juridique des droits réels immobiliers en prévenant les conflits fonciers. Les participants ont également fait le bilan des activités de la conservation de la propriété foncière, à noter 370 000 titres fonciers produits en 2022. Les explications de Jean-Louis Gwangbo. La quatrième édition de la conférence des conservateurs entendait rappeler la place prépondérante qu'occupe aujourd'hui le conservateur foncier, mais également la nécessité de la sécurité de la propriété foncière dans le contexte de boum immobilier que connaît la Côte d'Ivoire. Encore estimée à 170 501 titres fonciers à fin 2013, la base de données du foncier est créditée aujourd'hui de 370 852 titres fonciers, ce qui représente plus de 200 000 titres fonciers créés en plus, soit une poste importante de plus de 117%. Un dynamisme dans la création des titres fonciers qui va avec un accroissement de recettes en matière de droits d'enregistrement. 106 milliards de francs CFA recouvraient l'année dernière. Une performance qui ne doit pas occulter l'objectif majeur qui est d'atteindre zéro litige foncier pour une contribution plus efficiente à l'atteinte des objectifs globaux de la Direction générale des impôts. Vous savez que les résultats globaux de la DGI donnent quelques inquiétudes. Et je suis certain, par quelques actes que vous allez dénicher, qui sont mal présentés, vous en verrez plus-value de plus de 100 milliards et la DGI aura à faire ces objectifs. L'objectif des recettes pour cette année fixée aux conservateurs fonciers est de 118 milliards de francs CFA. Un objectif que les réformes entreprises et la réduction des contentieux fonciers devraient permettre d'atteindre. Les journées de l'administration, une initiative de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. La toute première édition s'est déroulée les 7 et 8 novembre derniers dans le district d'Abidjan. Les dirigeants des entreprises publiques francophones ont planché sur le thème le conseil d'administration face à la gestion de crises, missions, responsabilités et bonnes pratiques. Pas comme Didi et Didi Nguesson. La gouvernance d'entreprises au cœur des échanges entre administrateurs venus de pays francophones. Les premières journées de l'administration contribuent à consolider la gouvernance des entreprises publiques. Initiées par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, ces échanges permettent aux entreprises de se doter de stratégies de résilience pour faire face aux crises. Cette rencontre inédite fait d'Abidjan la capitale de la gouvernance d'entreprise. Et cela n'a été possible que grâce à la bienveillance des plus hautes autorités ivoiriennes, en l'occurrence son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les administrateurs doivent être dotés de compétences et d'outils leur permettant d'anticiper, gérer, suivre les recommandations et même capitaliser sur les crises une fois survenue. Ces journées de l'administrateur peuvent être un formidable levier d'échange et de partage en vue de renforcer les standards de gouvernance de nos entreprises. L'IFC ne ménage et ne ménagera aucun effort pour poursuivre l'accompagnement nécessaire en vue de promouvoir cette thématique dans toutes nos actions et opérations. La bonne conduite des affaires publiques, le respect des déniés publics et une conscience nationale est imprégnée de valeurs d'intégrité et d'équité, des valeurs auxquelles veille la tutelle ministérielle. Dans un monde qui évolue de choc en choc, de crise en crise, des qualités complémentaires sont attendues des administrateurs de société et des performances renforcées sont escomptées des systèmes de suivi et de supervision des entreprises, en particulier quand il s'agit de celles de la sphère publique. Depuis 2019 a été lancé en Côte d'Ivoire le certificat des administrateurs des sociétés publiques. C'est un programme qui a beaucoup contribué à l'amélioration de la gouvernance de nos sociétés. Nous sommes également passés à l'extension de cette formation aux directeurs généraux ainsi qu'à leurs adjoints pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires pour être efficaces dans l'action qui est à la tête des entreprises. Si les crises mettent à mal les entreprises, leur gestion permet de renforcer la résilience des directions générales et des conseils d'administration. Dans l'actualité nationale également, cette séance de formation à l'endroit des agents du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours à Cinématiali dans la région Nord. Au menu, l'analyse et la visualisation des données en matière de budget et finances publiques. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Atelier de renforcement des compétences des 36 agents des directions générales des impôts, des douanes et des marchés publics sur l'analyse et la valorisation des données. Une initiative du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État en partenariat avec SAH Analystique International. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de la cybersécurité et de la data science. Évoquant les objectifs de cet atelier qui s'étient à Cinématiali, les formateurs rappellent qu'il s'agit d'outiller les participants sur la vision du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État sur la gestion publique. Tous ces professionnels-là manipulent des données très importantes au niveau de la douane, des impôts, des marchés publics. Et c'est la Côte d'Ivoire qui sera gagnante au parfum de ces technologies-là qui rend vraiment la Côte d'Ivoire beaucoup plus concurrentielle au niveau de l'administration. Et c'est vraiment le vœu de SAH Analystique qui va vraiment contribuer à l'hégémonie de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau de l'éthique et de l'intelligence artificielle. Les participants à cet atelier saluent cette initiative de leur ministère de tutelle. Cette formation que nous venons de suivre sur l'analyse des données vient à prénommée parce qu'elle nous permet de bénéficier des outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne analyse des données du marché public. Alors il faut savoir que les marchés publics sont la matérialisation de la politique sociale de l'État. Et il est important de bien mesurer ces données avec des indicateurs bien précis afin de permettre aux décideurs de prendre des décisions assez concrètes pour optimiser les actions de ces deux décideurs-là. Particulièrement, cet outil-là est assez utile pour la douane qui est vraiment au carré fou de la gestion et qui est soumise vraiment à beaucoup d'exigences en termes de recettes, en termes aussi de facilitation des échanges et aussi en termes de lutte contre la fraude. Et nous comptons vraiment utiliser ces informations-là pour être plus efficaces et permettre à la douane de pouvoir atteindre ces objectifs. L'analyse des données fait l'objet de recherches pour s'adapter à tout type de données et faire face à des traitements en temps réel en dépit de la qualité de données importante. Les participants à l'atelier seront les relais au sein de leurs différentes directions générales. Bientôt, la construction d'un palais de la culture et de plusieurs marchés à Bundiali, dans la région nord du pays. Annonce faite récemment par le maire, le professeur Mariatou Kone. C'était lors de la quatrième session du conseil municipal de Bundiali. Pour en parler, à Mississoko. Bundiali se transforme. Depuis 2018, plusieurs infrastructures dont des voies bitumées, des écoles de feux tricolores et un hôtel de ville Frambaneuf donnent fier allure à la capitale de la Bagoué. Pour toutes ces réalisations, les populations saisissent l'occasion du présent conseil municipal pour exprimer toute leur gratitude à son député-maire, la ministre Mariatou Kone. Vous avez promis un château double. Beaucoup ont pensé que c'est parole de campagne. Mais avant la fin de la campagne, avant les 15 jours de la campagne, vous avez inauguré le château de Siganan. Le quartier dit, aujourd'hui, quand il y a coupé d'eau à Bundiali, tout Bundiali se déverse sur le château que vous leur avez donné. Ils sont contents. Madame le maire, depuis votre arrivée, nous ne connaissons plus de double vacations à Bundiali. Tous nos enfants suivent les cours en plein temps. Nous voulons vous dire merci. Un hommage bien accueilli par la députée-maire et tout son conseil. Pourtant, pour le professeur Mariatou Kone, tout l'honneur revient au chef de l'État, Lassane Ouattara, principal artisan du renouveau de la Côte d'Ivoire. Elle a en outre réaffirmé son engagement pour l'épanouissement de ses administrés, en annonçant d'ailleurs la prochaine construction de plusieurs autres grandes infrastructures. Dans notre plan d'action, nous avions prévu la construction de marchés de proximité dans trois parties. La merveille a commencé la construction d'une bibliothèque municipale et d'une salle multimédia. La troisième bonne nouvelle dans le divin, c'est que nous avons obtenu de certains partenaires à l'incénieur, la construction à Gondiali, d'un palais de la culture. Cette quatrième session ordinaire du Conseil municipal est la dernière de l'année 2022. En plus de la présence des maires et de tous les chefs traditionnels de la région de la Bagoué, elle a été marquée par plusieurs dons de la députée maire à la gendarmerie, aux populations et aux écoles confessionnelles islamiques. 42 membres pour le Conseil du District Autonome des Lagunes, à noter que 5 constituent le bureau du Conseil. Le ministre-gouverneur Vincent Esso-Lowès a fait le bilan des activités 2022 du District Autonome des Lagunes. Le ministre-gouverneur a également annoncé d'importants projets à venir. Le point dans ce reportage de Didier Nguesson. Pose de la première pierre d'un complexe avicole composé d'unités de production d'aliments pour volailles, d'un abattoir moderne et d'un centre d'approvisionnement anti-assalé, réflexion sur les actions de consolidation de la paix à Dabou et promotion de la culture des trois régions qui composent le District Autonome des Lagunes. Voici le bilan tel que présenté par son premier responsable le ministre-gouverneur Vincent Esso-Lowès à l'occasion de l'installation du bureau du conseil du dit district. Le District Autonome de la Lune a organisé un séminaire de réflexion les 11 et 12 septembre 2021 à Dabou sur le thème unité, paix, développement qui a connu un franc succès. Le 7 août 2022, nous avons été invités à la cérémonie officielle de la fête nationale à Yamoussoukro où nous avons fièrement participé au grand défi avec deux chars présentant quelques aspects de notre riche patrimoine culturel et gastronomique. Nous avons également pris part à de nombreux ateliers séminaires et collants. Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation, notamment l'étude sur la faisabilité d'un circuit d'écotourisme dans le district autonome des Lagunes, l'installation de 300 jeunes en pisciculteurs et la promotion de la culture du Murier. Il nous faut valoriser ces énormes potentialités agricoles, industrielles, touristiques, culturelles et sociales afin d'aider les plus faibles à vivre convenablement, aider aussi ceux qui peuvent travailler à rester dignes. Une journée d'hommage au chef de l'État Lassane Ouattara est annoncée à Dabour en décembre prochain en reconnaissance de ses actions de développement dans le district autonome des Lagunes. 2012-2022, bilan satisfaisant pour le programme Immersion en entreprise des acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Programme présenté par le Centre ivoirien pour le développement et la formation professionnelle. Les précisions de Patricia Etia. Au total, 3897 formateurs de l'enseignement technique et professionnel ont bénéficié de renforcement des capacités dont 389 pour des stages pratiques en entreprise d'une durée de 15 jours à 2 mois. Auprès de 52 entreprises publiques et privées. En 10 ans, nous sommes satisfaits. Je disais tout à l'heure que j'étais modestement satisfaite parce que j'aurais voulu quand même avoir un taux d'insertion plus important. Mais c'est une bonne chose pour nous parce que les entreprises nous ont compris. On essaye de travailler depuis une dizaine d'années sur une réforme pour rapprocher l'école de l'entreprise. Pour la promotrice du projet, ce programme a le mérite d'avoir renoué une dynamique autour de la vision du partenariat école-entreprise pour une formation professionnelle et technique de qualité. Si l'on veut que les produits formés puissent répondre aux besoins des entreprises, il est nécessaire que les formateurs soient au fait de ce qui se pratiquent dans les entreprises. Donc ce programme d'immersion rentre totalement dans la vision de redynamiser, de revaloriser, de repenser. Ce bilan a été salué par le ministre de tutelle, Dr Ngué Sankofi. Il a encouragé les groupements patronaux, notamment la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire, l'Union des grandes entreprises industrielles du Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce et d'industrie du Côte d'Ivoire a d'avantage s'engager auprès de l'enseignement technique pour une adéquation entre la formation et les besoins de l'emploi. Disons tous halte au coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Six nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique. et de la couverture maladie universelle. À la date du 8 novembre 2022, la Côte d'Ivoire dénombre donc 87 839 cas confirmés de coronavirus, 86 993 personnes guéries, 829 décès et 17 cas actifs. Rappelons que le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations à se faire vacciner dans les centres de vaccination. Un tout autre sujet à présent. Comment réaliser et évaluer une étude de danger ? Comment élaborer un plan d'opération interne ? Des questions au centre d'une séance de renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours à San Pedro dans la région sud-ouest du pays. Les explications de Sam Codan. San Pedro avec sa zone portuée et industrielle et aussi l'utilisation incontrôlée des gaz butanes dans les véhicules de transport en commun est une ville exposée aux risques d'accidents chimiques graves. Face donc à ces risques, un atelier de renforcement des capacités dans le domaine de la sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement ICPE et celle des populations aux alentours a eu lieu pendant deux jours à San Pedro. La formation est destinée aux autorités administratives, aux dirigeants d'entreprises, aux structures opérationnelles comme la protection civile et aux forces de sécurité. Nous en profitons pour remercier le cabinet du premier ministre sur cette initiative parce que désormais nous savons comment pouvoir coacher les industriels sur la gestion des matières dangereuses, leur transport, le stockage et c'est ici pour le bien-être des populations vivant aux alentours et pour les industriels eux-mêmes. La police a toujours vraiment joué son rôle lorsqu'il y a eu ce genre de situation partout. Donc on s'est un plus aujourd'hui. Nous partons vraiment très satisfaits de cette formation et nous comptons vraiment dès cet instant encore mettre en pratique tous ces acquis que nous venions d'avoir et de partager ça avec nos collaborateurs. Cet atelier de renforcement de capacité est une initiative de la plateforme nationale de réduction des risques et de la gestion des catastrophes. Nous avons des déversements de matières d'hydrocarbures, des bonbonnes de gaz qui explosent un peu sur nos routes. Alors comment renforcer les capacités dans le domaine du transport et comment renforcer la réglementation pour assurer un transport sécurisé des marchandises dangereuses ? Comment renforcer la réglementation pour assurer une meilleure prévention des accidents qui pourraient subvenir sur nos sites industriels ? Après Saint-Pédro, ça sera au tour de Boaké de recevoir les experts pour un autre atelier à cette année 2022. À compter de 2023, toutes les autres villes disposant des zones industrielles vont abriter ces ateliers de renforcement de capacités dans le domaine de la sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement et celles des populations. Une enveloppe de 104 millions de francs CFA pour l'organisation non-gouvernementale Junior Achievement Africa. Ce fonds va permettre à cette ONG d'accompagner 5 000 jeunes de 5 pays africains dont la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets digitaux. Enfin, le point, Victorine Yaoyobwe. Grâce à Junior Achievement Africa, des lycéens ivoiriens ont pu, en 2020, remporter le deuxième prix du concours de mini-entreprises en Afrique du Sud avec leur invention EcoWin. EcoWin, qui est un ventilateur autonome parce qu'il marche avec une application que nous avons créée. Lorsque nous disons allume le ventilateur, automatiquement, le ventilateur s'allume. Il y a aussi un lecteur Bluetooth qui est intégré. Si tu veux te divertir un peu, écouter la musique, tout et tout, tu peux avoir accès à la musique. Et lorsque le courant est coupé pour pouvoir recharger le ventilateur, on a recours maintenant au panneau solaire qui est là pour alimenter notre ventilateur. Le rêve de ces jeunes entrepreneurs désormais, obtenir le financement nécessaire pour faire de leur projet une entreprise et devenir des champions dans leur domaine. C'est ce rêve que JIA Africa veut susciter chez tous les jeunes africains. La rencontre d'Abidjan a permis d'obtenir un financement de 104 millions de francs CFA au profit de 5 000 jeunes de 5 pays africains francophones, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo et l'île Maurice. Cette expérience a été vécue dans les pays anglophones où nous avons généré pas mal de milliards de dollars et naturellement ça va pouvoir permettre aussi à la jeunesse à quelques niveaux qu'ils soient des secteurs d'activité et être leur propre directeur dans ce qu'ils vont faire. Nous sommes ici sur un projet de 104 millions de francs CFA qui a pour but d'aider les jeunes qui sont défavorisés à être formés sur tout ce qui est métier digital afin de pouvoir supporter leurs familles et les communautés qui les entourent. L'agence emploi jeunes représentée à la cérémonie de remise du chèque a encouragé l'initiative. L'objectif global de Junior Achievement Africa est de révéler 30 000 jeunes leaders africains dans divers domaines d'activité, des champions qui devraient contribuer au rayonnement économique de nos États et du continent africain. Direction Toupa, localité située dans la région sud du pays. Les femmes ont été célébrées récemment à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale. Cérémonie autour du thème la femme rurale et le digital. Les précisions de Franck Coadio. Le centre social de Toupa, département de Dabou, les femmes rurales sont célébrées et cela à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale et la thématique choisie est femme rurale et digitale. Les femmes rurales sont des femmes qui souffrent énormément. Elles vont aller au champ, d'autres même portent des bébés dans le ventre, des bébés au dos. Et si une journée lui est dédiée, ça nous va droit au cœur parce que nous savons qu'au moins, le monde entier pense à la femme rurale. La directrice régionale de la protection sociale des grands ponts invite les femmes à l'ouverture vers le monde. Les centres sociaux sont le lieu de convergence indiqué. Pour les femmes, nous voudrions seulement dire de se mobiliser, de prendre à cœur tous les projets que l'État de Côte d'Ivoire a pour ces femmes-là, comme les prêts, les avec, les AGR pour véritablement les aider dans leur épanouissement. Ben Kayala, cadre de l'administration ivoirienne, par ailleurs parrain, encourage les femmes à se mettre en groupement et invite par ailleurs toute la population à son relais à la couverture maladie universelle. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a demandé aux cadres ivoiriens d'être plus proches des populations, a demandé aux cadres ivoiriens d'être le prolongement de l'action sociale du gouvernement auprès des populations. Donc, nous, on ne pouvait pas être absents à une telle cérémonie. Remise de présents aux femmes, danse de réjouissance, sketch et démonstration de la fabrication de la tieké pour exprimer la difficulté rencontrées au quotidien par ces femmes quelques temps forts. Des images pour terminer. Un séisme de magnitude 5,7 au large de la côte adriatique de l'Italie a secoué aujourd'hui la région des Marches dans le centre-est, annonce faite par l'Institut national de géophysique et de vulcanologie. Les habitants paniqués sont sortis dans les rues. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage